Alors que l'état ivoirien s'engage dans une vaste modernisation de son administration, la qualité des services publics reste une préoccupation majeure pour les citoyens. Ceux qui ont des bras longs, quand ils viennent comme ça, automatiquement, ils rentrent. Mais nous, qui avons des bras courts, souvent, tu es sous soleil, tu peux faire au moins deux jours. Pour simple attestation vient un trouble de jugement, tu vois, c'est compliqué. Depuis un certain moment, quand on vient dans les services publics, vraiment, le service accueille tout ça, vraiment, il y a du mieux. Le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour nous, la population. Pourtant, le gouvernement a déjà initié des réformes importantes. Le ministère d'État de la fonction publique et de la modernisation de l'administration a entamé le processus de dématérialisation des services publics, visant à améliorer l'efficacité et l'accessibilité pour tous. Avec mes équipes, nous avons sorti cette approche, cette nouvelle technologie qui nous est mise à disposition par les nouvelles technologies de l'information et de la publication. Toutes ces approches innovantes, parce que nous sommes une administration innovante, nous dire que cette administration-là, nous devons l'animer que des personnes sérieuses, des personnes responsables, des personnes loyales. Mais au-delà de cette transformation numérique, l'un des secteurs qui nécessitent une modernisation urgente est celui des services de santé publique. Dans les hôpitaux, l'accueil, bon, je ne veux pas dire que non, c'est truc, parce que bon, souvent quand tu as quelqu'un qui est malade, tu l'envoies. Pour s'occuper de la personne-là, c'est compliqué. C'est compliqué, il va attendre jusqu'à passer ici, passer ici, là, il fallait faire peu plus, il fallait faire peu plus. Même si c'est une chambre, la personne va mourir, il va mourir. Donc vraiment, bon, en tout cas, chez moi, mon cœur, il voit ça. C'est dans cette optique que des initiatives telles que la mise en place d'une carte patient au centre hospitalier universitaire d'Angré est en train de voir le jour. Nous sommes en 2024, on ne peut pas travailler sans les données sécurisées, et donc c'est pour ça qu'on a mis en place un système d'information hospitalier. Ça nous permet d'assurer une très bonne traçabilité des paiements que les patients font. Donc il n'y a pas de dépédition de ressources financières. Le deuxième élément, c'est que ça nous permet aussi d'avoir beaucoup de statistiques, d'avoir les données présentes, et à chaque fois de retrouver toutes les prises en charge qui ont été faites sur un patient. Ça nous démarque aussi de certains établissements que je ne vais pas nommer, avec des innovations comme les cas de patients et tout. Mais il y a des travaux à faire, des formations à faire au niveau des utilisateurs pour améliorer les différentes performances. Pour en savoir plus, nous nous sommes rendus à Bonoie, où se trouve l'unité de transformation de Yao, expert en digitalisation qui a travaillé sur ce projet. C'est que j'ai eu un accident en 2007. Et au cours de l'accident, j'ai été vraiment gravement blessé. Et que j'ai été évacué dans un centre de santé. Et dans ce sens de santé, c'est que quand je suis arrivé, j'ai été pris en charge à pratiquement à une heure du matin. Mais après longue réflexion, j'ai essayé de comprendre pourquoi j'ai été pris à pratiquement à une heure du matin alors que l'accident s'est fait à 17 heures. A eu lieu à 17 heures. Et là, j'ai commencé à réfléchir, comprendre comment les hôpitaux fonctionnent en Côte d'Ivoire. Et j'ai essayé de faire mes intégrations dans tous les hôpitaux un peu pour voir le fonctionnement. Je vois qu'il y a beaucoup de choses à développer. Mais en tant qu'ingénieur informaticien et dans la gestion, et puisque dans mon métier déjà, je faisais comme tout ce qui est comme formation, management, gestion au niveau des applications, j'ai compris que tout de suite, il faut développer déjà une application. Le modèle est parti, le modèle est parti d'ici. Et à chaque jour que Dieu fait qu'on voit les difficultés, on va améliorer. Donc là, on a vu nos difficultés, par exemple, que nous devons améliorer. Donc bientôt, on va mettre des claviers numériques qui seront des pavés numériques pour que le patient ne soit pas en contact avec l'écran tactile. Pourquoi nous avons créé la carte patient ? Parce qu'on a vu qu'au moins, il y a les gens qui arrivent à l'hôpital, ils ne peuvent pas dire les noms, ils ne peuvent pas donner d'informations sur les noms. Il y a d'autres aussi qui viennent aussi, qui ne peuvent pas donner la vraie identité. Or, l'objectif de créer ce logiciel, comme je vous l'ai dit, il faut qu'on arrive à un dossier patient numérisé. Le dossier patient numérisé veut dire qu'on doit avoir un dossier patient qui est unique, c'est-à-dire qu'il est unique à une seule personne. Donc c'est pour cela que nous avons mis l'innovation de créer la carte patient. Et la carte patient, comme vous voyez là, c'est une carte qui permet quand même de ne pas identifier la personne deux fois. Donc, ça permet d'avoir une identité unique pour que la personne, quand il arrive, la prochaine fois qu'il arrive dans le centre de santé, il a toujours sa carte, ou bien il a toujours son numéro P, ou bien il a une des dix offres, voir, voir ces choses. Mais l'objectif c'est quoi ? L'objectif c'est qu'au niveau de la consultation, c'est qu'on peut consulter son dossier patient à travers sa carte patient. Donc, voilà un peu ce que nous avons mis au niveau de la carte patient. Mais le dossier fonctionne, je veux dire, chaque service a son logiciel, comme je vous l'ai dit ici. C'est-à-dire que GQS, par exemple, qui représente le bureau des entrées, tout ce qui gère les actes, qui gère un peu de tout. Et après ça, on a, comme on l'a dit ici, GFARME et GLABO, qui permet de gérer tout ce qui est comme laboratoire. Yahoo nous explique que cette carte patient permet une gestion plus efficace et personnalisée des soins, facilitant l'accès aux dossiers médicaux et optimisant le temps de prise en charge des patients. Le CHU d'Anglais, par exemple, a été certifié au niveau du laboratoire. Parce que si vous n'avez pas d'application, c'est vrai, vous pouvez avoir des procédures manuelles, mais tant qu'il n'y a pas d'application, tant que ça n'a pas été digitalisé, si ce n'est pas les hommes, les procédures ne vont jamais être respectées. Mais pour que tu passes à la certification, il faut passer à ce qu'on appelle des procédures. Et ces procédures-là, nous garantissons, avec nos technologies, ce qu'il y a des procédures de telle sorte que vos procédures soient respectées. La modernisation des services publics est cruciale pour tout pays qui veut embrasser le développement inclusif. Et des solutions existent. Il faudra le courage politique pour les mettre en place, non seulement, mais aussi la lucidité collective pour les appliquer. ... ... ... ... ... ...